Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur AFK Journée et on va parler des packs dans le jeu. Vous allez voir, je vais certainement vous montrer des packs que vous n'avez jamais vus. Je vais vous expliquer comment se développent les packs dans les idoles games, qu'est-ce qu'il faut acheter, quels sont les meilleurs achats et surtout, pourquoi attendre toujours les packs qui popent très rarement et qui ont un chrono dessus. Vous allez voir, on va en discuter, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Let's go, c'est parti, on y va. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour parler d'AFK Journée. On va parler des shops, ça a été une des vidéos qui m'a été le plus demandée. J'ai pris énormément de screens, vous allez voir des screens qu'on a sur les autres comptes parce que surtout, ce dont je vais vous parler, c'est des packs aussi qui apparaissent de manière temporaire et on va discuter de pourquoi, comment, est-ce que c'est les meilleurs packs ou pas, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il faut prendre, de quelle manière, pop, 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 pop. Que vous soyez petit cacheur, free to play, bon, free to play, du coup, ça va vous intéresser, mais gros cacheur, dans tous les cas, ça va vous intéresser de ouf. Je vais vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eux. Comme vous avez pu voir, en ce moment, j'ai des petits soucis en live. Voilà, j'ai des gros, gros problèmes, on va dire, de box à l'heure actuelle, ce qui m'empêche complètement de stream parce que du coup, bizarrement, ma connexion se coupe dès que je démarre le live, qui est très important. Du coup, voilà, j'ai des petits soucis là-dessus. Pour ceux qui savent en live, vous savez pourquoi, et je suis désolé. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer demain de faire des analyses de box. Donc, comme d'habitude, pour s'inscrire aux analyses de box, vous mettez un message sous la vidéo. Je vais ouvrir le channel à côté de là, le channel sur le Discord là-dessus. Vous mettez le screen de votre box, vous mettez vos questions. Demain, je vais vous faire un live. Si le live ne marche pas, les pilou, c'est pas grave, je vous ferai complètement une vidéo sur le côté que j'uploaderai sur YouTube. Comme ça, vous aurez quand même entièrement les retours de vos box, privés. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye de décaler un peu plus les lives sur Twitch parce que vu que ça coupe bizarrement, on va dire souvent, je préfère stabiliser les lives sur YouTube pour le moment. Et dès que ça sera vraiment stable, je dois les voir encore avec mon opérateur, plus d'autres trucs pour régler ça. Une fois que ça sera complètement, complètement stable, du coup, ce qui va se passer, je reviendrai sur YouTube. Mais là, pour le moment, clairement, j'y vais mollo. Je n'ai pas envie de casser les stats ni quoi que ce soit. Mais sachez que, dans tous les cas, les analyses de box seront faites. Donc, pour y participer, très simple, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, même si vous ne voulez pas y participer. Un petit commentaire, je participe. Vous mettez votre nom, Discord. Discord, vous mettez votre box. Et demain soir, je ferai un live. J'essaierai de le faire sur Twitch. Dans tous les cas, je le recorde à côté. Si ça cut, ce n'est pas grave. Je vous réplaudrai la vidéo. Comme ça, vous aurez vraiment toute l'analyse de A à Z. L'objectif, c'est de vous faire plaisir et de vous soutenir. En parlant de soutien, n'hésitez pas à utiliser, en fait, tout simplement, si vous démarrez le jeu AFK, à utiliser le lien en partenariat qu'on a. Ça nous permet tout simplement de supprimer la chaîne. Un grand merci aux deux qui l'ont fait. Franchement, vous régalez de ouf. Après, bon, voilà, je comprends qu'il est peut-être un peu tard pour le partenariat. Et du coup, on l'a eu extrêmement tard. Mais en tout cas, un grand merci pour ceux qui ont fait l'effort. Franchement, vous êtes des champions et vous régalez de ouf. Merci les poulets, merci de votre soutien. Franchement, ça fait grave chaud au cœur. Hop, maintenant, on va parler des shops et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, allez, go. On va aller d'abord dans ces shops-là et après, on va parler des packs qui apparaissent. Parce que dans les packs qui apparaissent, j'ai beaucoup de screens et on va en discuter aussi. Alors, pour être honnête avec vous, moi, je trouve ça assez sain de se dire que si vous prenez des packs, il faut voir absolument le ratio. Alors, ça, majoritairement pour moi, c'est les packs les moins intéressants. Les plus intéressants, c'est les packs limités, mais je les ai déjà tous pris, je crois. C'est les packs limités, c'est les packs où vous avez une espèce d'interface sur le côté, où vous avez des packs très spéciaux. Celles-là, c'est certainement les meilleurs packs. Voilà, vous avez des très, très bons packs là-dedans. C'est des packs qui vont vous permettre majoritairement d'être à une affaire à environ 1200 ou des choses comme ça. Et du coup, c'est là où vous faites le meilleur ratio. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les achats, à chaque fois que vous avez marqué affaire et un chiffre en haut, si ce n'est pas environ 1000, majoritairement, ce n'est pas intéressant si vous n'êtes pas un très gros cacheur. Voilà, déjà, ça c'est la première chose à dire. Il y a des ordres de caching. Je pense que si vous êtes free-to-play, on va démarrer dans l'ordre. Si vous êtes free-to-play, le premier caching que vous devez faire, et c'est le caching le plus important du jeu, il est là. C'est la taverne des nobles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la taverne des nobles est le seul qui donne autant de récompenses, mais surtout qui donne des récompenses type pierre violette. Il faut savoir que la pierre violette va être le nerf de la guerre. Donc comme c'est le nerf de la guerre, c'est là, c'est ce que vous allez avoir besoin le plus, et c'est ce qui va vous en donner le plus. Sans compter les ratios au niveau invocation, au niveau des glands pour justement pêcher, vous avez vraiment énormément de récompenses là-dedans. La taverne des nobles est certainement le meilleur investissement à faire dans le jeu. Clairement, si vous devez mettre un billet, c'est dans cet investissement-là, il n'y a aucun mode, ou plutôt aucun caching qui va vous apporter autant. Maintenant, il y a des grosses astuces. Au niveau du deuxième, je dirais que ça, c'est intéressant, mais c'est pareil. Prenez ce long d'où vous avez besoin, mais pour moi, ça, c'est digne des très gros cacheurs. Ce n'est pas du tout une critique. Sachez qu'on n'est pas là pour critiquer. Chacun a son rythme de jeu. Moi, je cache et je mets également de l'argent dans le jeu. Donc il n'y a pas de critique là-dedans. C'est justement des conseils pour optimiser un maximum. L'objectif n'est pas que vous dépensez 40 000 euros dans le jeu. L'objectif, c'est que vous dépensez de l'argent intelligemment pour aller le plus loin possible, sans forcément acheter tout ce qu'il y a comme pack. Et ça, c'est vraiment important. L'objectif, c'est que vous faites en même temps pas des économies, parce que vous dépensez de l'argent, mais de l'optimisation. D'ailleurs, je rappelle aussi qu'on est dans des gachas. Il faut faire attention à l'investissement qu'on met. Réfléchissez bien avant de le faire et regardez si vous avez vraiment bien l'argent avant de le faire. Ça peut quand même être dangereux, comme tout type de jeu d'argent. Comme vous pouvez voir, ici, je ne vous les conseille pas. Ces packs-là ne sont pas vraiment ouf. Et en vrai, vous allez dire qu'il y a des invocations. C'est bien si vous voulez prendre des invocations. Mais comme je le dirais, c'est vraiment orienté. Ça, c'est certainement les packs les plus importants à prendre. Et je vais vous apprendre des trucs dessus. Alors, ici, si vous payez 17 euros, vous allez avoir pendant les 30 jours. Si vous payez 17 euros pendant 30 jours, vous allez avoir 70 invocations. Vous allez avoir des points de mitrille. Qui vont vous permettre tout simplement d'augmenter votre point de VIP. À chaque fois que vous allez recharger de 6 euros, vous allez avoir 30 000 gemmes. Et tous les jours, vous allez avoir 300 gemmes. Tant restant, 130 jours. Pourquoi ? Parce que c'est de là, ce stack, mesdames et messieurs. Ça veut dire que si vous n'avez pas trop envie de cacher, vous n'avez pas de packs qui sont vraiment importants. Vous pouvez acheter plusieurs fois la gazette de suite. Attention, il y a une limite. Je ne sais plus c'est combien. N'hésitez pas à me dire ce en commentaire. Mais je crois que c'est 300 jours à un truc dans le genre. Mais ça peut vous permettre, au lieu d'acheter des packs qui sont mauvais, de se dire, bon, j'investis dans le futur. Et en fait, à chaque fois que vous allez acheter le pack, vous allez récupérer les 3 000. À chaque fois que vous allez acheter le pack des 17 euros, vous allez récupérer les 10 invocations. Le truc, c'est qu'après, vous n'avez plus besoin de le payer parce que ça va rester pendant je ne sais pas combien de jours. Et ça va vous donner des ressources pendant je ne sais pas combien de jours. C'est un des moves, je trouve, les plus intelligents à faire sur le jeu en début de game. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas des packs qui vous sont proposés et que vous voulez quand même mettre et que vous voulez quand même accélérer, ça, ça n'est jamais perdu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de l'achat que vous faites dès le début. Mais que vous allez récupérer quand même à long terme. Parce que là, par exemple, j'ai 130 jours où je vais récupérer 300 gemmes par jour. Donc, ça vaut largement le coup et ça m'a permis certainement d'aller chercher un perso mythique qui m'a permis de me développer en AFK. C'est certainement les meilleures affaires et vous pouvez les prendre en boucle. Même si ça ne va pas faire que vous allez avoir plus de récompenses par jour. Ça va quand même faire que vous allez avoir une multi directement. Et pour certains gros cacheurs, ça peut être très, très intéressant. Ici, dans les lots limités, je vais être honnête avec vous, c'est pareil en fait. Le ratio n'est pas si fou que ça. Vous pouvez aller chercher des invocations, mais ça restera pour les énormes cacheurs. Vous avez des glands, vous avez souvent des packs où ils changent juste 2-3 trucs. Et vous allez voir, ça va être pareil pour les packs avec les timers, comme je dirais, les packs qui disparaissent assez vite. Ou ceux-là, vous allez voir, j'ai pas mal d'astuces pour vous là-dedans. Et vous allez tout de suite comprendre. C'est toujours pareil, vous avez une affaire à 500%. Ce n'est pas vraiment rentable, mais ça reste jouable. Mais ça reste vraiment très dirigé vers l'orientation de certains gros cacheurs. Mais si vous n'avez pas un énorme caching, ça ne sert strictement à rien de faire ça. Voilà, dans les packs, je vous conseillerais majoritairement, et là on va en parler, vous allez voir, parce qu'il y a une petite astuce, d'acheter toujours, mais toujours, des packs des cristaux draconiques. Voilà, des packs des cristaux draconiques. Pourquoi ? Et de le faire sur leur site où vous pouvez avoir moins 5% pour une seule raison. Parce que si là, vous dépensez 60€ pour le pack draconique, vous allez voir que, quand vous allez vouloir acheter un pack temporaire, il va vous proposer, alors que ça va coûter 1180, il va vous proposer directement in-game d'acheter pour le même prix, donc 60€, alors que, normalement, si vous voulez acheter en cristaux, ça va vous dépenser moins cher. Donc il y a des petites astuces comme ça où il faut vraiment faire attention, et passer par le site, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que du coup, vous aurez 5% de réduction en moins. Au niveau du VIP, vous allez avoir des avantages, je vous ferai certainement une vidéo dessus, et de vous expliquer les avantages que vous allez obtenir ou pas, et le fait que vous pouvez quand même augmenter en VIP de manière free-to-play, même si ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est quand même intéressant, et ça donne quand même des récompenses assez sympatoches. On va parler des packs qui sont les plus importants, et je pense que c'est ceux que vous attendez le plus, et c'est le où j'ai dû prendre le plus de screen pour vous. Les packs là, et on va démarrer tout doucement avec les premiers packs. Alors, premier pack que vous avez eu dans la story, et si vous avez bien compris, il y a des packs qui apparaissent, qui ont une durée de 2 heures, et certains qui ont une durée de 2 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les packs les plus recherchés. Pourquoi ? Parce que que vous soyez cacheurs au moins, vous voyez le ratio déjà, il est à 1200%. Alors que tout à l'heure, on est à 500%. C'est ce qu'on appelle des caching setup majoritairement, ça veut dire que, ou bien vous le payez une fois, vous allez passer un étage, vous allez passer un autre étage, et vous le payez une deuxième fois, et vous allez continuer jusqu'à avoir toutes les récompenses. Majoritairement, ces setups sont en 3 parties. Ce n'est pas le premier pack. Le premier pack, je ne l'ai pas. Le premier pack, je crois, c'est 1 ou 5 euros pour une multi. Donc celle-là, déjà, si vous êtes un petit cacheur, prenez-la dès le début. Surtout si vous savez que vous avez un bon compte. Vous avez un setup à 1,20€, vous avez un deuxième setup à 1,20€, et le dernier setup, il doit 7 euros. Dans tous les cas, ça vous fait environ 10 à 11 euros pour avoir tout le paquet. Ça vous donne souvent de la poussière rouge, des jams, des invocations, etc. J'en ai plusieurs à vous présenter. Celle-ci, elle est différente. Comme vous pouvez le voir, on est un peu descendu. Et là, comme on peut voir, le dernier palier, il est à 6 euros. Donc ça veut dire qu'il y a un palier à 3 euros et un palier à 1,50€ environ. C'est vraiment de se concentrer sur ce que ça apporte sur le compte et pas la somme dépensée. Si vous voulez, dans tous les cas, faire des achats moins chers, passer par le paiement sur leur site, c'est vraiment ce qu'il y a de plus logique et de plus carré et de correct là-dessus. Tout ça, c'est gratuit, et vous allez devoir payer des setups pour récupérer toutes les récompenses. Je vous conseillerais de les prendre tous. Tous ceux qui sont à 10 euros. A 10 euros, vous ne trouverez jamais moins cher. Majoritairement, vous allez avoir une multi en jams, plus une multi en invo, plus augmenter votre VIP, plus souvent de la poussière rouge. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y en a un pareil. C'est à 10 euros où vous récupérez énormément de poussière violette. Poussière violette qui rapporte énormément de ressources. Donc vraiment, c'est un très très bon truc et ça permet tout simplement d'accélérer. Donc si vous êtes un petit cacheur, vous prenez la taverne des nobles, vous prenez la gazette, et après, vous gardez votre argent et vous les mettez de côté. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça n'apparaît jamais, etc. Si, ça apparaît si vous commencez à trahir de la story. En fait, plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va vous en proposer. Vous allez voir qu'après, il va y avoir d'autres packs et ça, c'est ce qu'on appelle un peu les god packs chez nous. Je vais vous les présenter également et vous allez voir que, bon, ceux-là, ils font un vrai différentiel. Mais il faut savoir déjà que sur un idle game, que vous invoquez ou que vous cachiez ou non, en fait, ce qui importe, c'est votre niveau à vous, ce n'est pas le niveau des autres. Il faut savoir que dans n'importe quel idle game, il y a des gens qui peuvent snowball et l'argent a toujours été dans tous les gachas. Voilà, clairement un accélérateur. Alors, vous allez pouvoir les rattraper à long terme, mais pour le moment, ce ne sera pas faisable. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est des packs qui vont être importants. Donc, si vous cachez un petit peu, prenez-les s'il vous plaît. Moi, je n'en ai pas pris certains et je le regrette amèrement. Que je sois en live ou que j'étais trop KO pour les acheter, je les ai oubliés, ne les ignorez pas. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, ici, vous allez ou bien avoir des jams, ou bien vous allez avoir des poussières violettes, ou bien vous allez avoir des skills de personnages, etc., etc., etc. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi, c'est que la plupart des packs que vous allez trouver à 1002 qui sont dans cette configuration-là, en fait, tous les packs ont à peu près le même archétype et on va en discuter quand on va voir l'autre pack. Mais ça, c'est les packs sympas, je dirais, vers les 10 euros. Vous avez des packs à 50 euros et vous allez avoir des packs en... Alors, quand je dis 50, vous avez des packs qui vont être vers les 60 euros et vous allez avoir des packs qui vont être vers les 120 euros. On va commencer par les packs à environ vers les 60 euros. Alors, si vous calculez bien, si vous l'achetez à l'intérieur in-game, ils vont vous demander 60 euros. Sauf que si vous calculez bien, normalement, pour 60 euros, si on achète juste les cristaux, c'est marrant, on a 1400 cristaux. Donc déjà, n'achetez jamais, vraiment, meilleure chose, n'achetez jamais en direct. Achetez d'abord vos jams et n'oubliez pas, passez par leur boutique à eux, donc sur Internet, histoire que vous ayez déjà moins 5% sur tous vos achats, et achetez des gemmes. N'achetez pas in-game, sinon vous allez juste perdre de l'argent pour rien. C'est vraiment, jeter de l'argent par les fenêtres, gratuitement, c'est vraiment dommage. Là-dessus, le pack, il vaut complètement le coup. Le pack va apparaître, majoritairement, quand vous avez un perso, où il va vous manquer un doublon pour le faire évoluer. Donc ça veut dire que là, il va vous manquer certainement un Rowan pour le monter peut-être Céleste Plus. Et du coup, à partir de ce moment-là, ces packs-là vont apparaître. Donc comme on peut voir, ici, vous avez le perso, donc vous avez un doublon du perso, ce qui est plutôt extrêmement bien. Vous allez avoir deux multis sur la meilleure bannière du jeu. Il n'y a rien à dire, c'est la meilleure bannière du jeu. Vous avez des glands qui vont vous permettre et de la poussière violette. Alors sachez que sur tous ces types de packs-là, il y a des variantes. Il y a plusieurs variantes. Il y a des variantes avec beaucoup plus de poussière violette. Il y a des variantes avec des skills de perso, donc ça veut dire les petites pierres bleues ou jaunes, qui vont vous permettre d'accélérer directement et de monter les armes des personnages. Et il y a différentes variantes. Mais majoritairement, ces packs sont quasiment toujours bons. Pourquoi ? Parce qu'ils vous assurent le perso skillet. Vous assurez le perso skillet. Moi, je l'ai pris, par exemple, pour Cessia. Ok, il m'a coûté 60 euros, un peu moins, parce qu'il m'a resté encore quelques cristaux. Mais il m'a coûté 60 euros, mais ça m'a permis de monter ma Cessia d'un niveau et d'avoir une Cessia en plus au cas où je la droppe. J'ai eu de la chance, je l'ai chopé sur le perso gratuit d'hier. Et du coup, ça m'a permis de la monter encore d'un niveau. Donc ça, c'est vraiment très très important, surtout quand vous avez le bon perso et que vous savez que c'est un perso sur lequel vous voulez aller à long terme. Pareil, je dirais que là, on n'est plus du tout dans le free-to-play. On est vraiment dans le cash-play. Moi, je l'ai pris parce que j'avais un gros problème sur Cessia. Je pense qu'on pourrait même faire une tier liste des persos sur lesquels il faut absolument le prendre, etc. Voilà, je trouve que les packs valent le coup à une seule condition, à condition que ce soit un perso qui est trop important pour vous apprendre. Et maintenant, on va passer au dernier pack et beaucoup n'ont jamais vu ce dernier pack parce que c'est un pack ce qu'on appelle HL donc il faut monter à un très très haut niveau. La plupart l'ont eu vers les AFK 1080 et ça, c'est des packs d'un niveau supérieur, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, voilà le pack. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un pack qui va coûter déjà environ 100 euros. On est sur un pack où vous allez avoir quand même un personnage comme d'habitude, surtout vous allez avoir double poussière violette. Vous avez déjà mis si ça aurait pu être des compétences comme on a dit, etc. Et surtout, vous allez avoir 65 invocations sur le portail. C'est l'équivalent environ 2 minimum SSR+. Et extrêmement fort, je pense. Et encore, on a vu ça, mais j'ai encore les packs hypogéens, mais on n'avait plus les screens. Il peut y avoir des packs hypogéens qui apparaissent. Et donc, ça veut dire que c'est sur les invocations du portail un peu particulier qui est là sur la station astronomique. Mais c'est juste pour vous dire que ces packs valent le coup à condition que vous cachez beaucoup. Mais c'est quelque chose de très recherché, c'est les gros cacheurs parce que ces packs-là permettent vraiment de snowball et si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent à mettre dans le jeu, vous allez juste accélérer comme un fou. Ils prennent deux heures, bien sûr, histoire que vous ayez un peu le timer derrière le... que vous ayez le chrono un peu derrière les fesses. Je pense que dans ces packs-là, c'est certainement des packs qui sont extrêmement violents parce qu'ils permettent d'avoir une accélération de fou. Après, ça ne veut pas dire que sans les prendre, vous n'allez pas avancer. Je préfère faire aussi la différence. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui cachent que le jeu devient nul. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont prendre de l'accélération et une balade, une invitation à avancer dans le jeu sans forcément cacher. Et ça ne veut pas dire que comme ces packs existent, les free-to-play, ils n'ont pas leur chance de profiter d'une aventure et de jouer tranquillou. Après, effectivement, on est dans un idle game et dans un gacha. L'effet snowball a toujours eu l'effet. Effectivement, ils peuvent accélérer de ouf, mais ça ne veut strictement rien dire. Vous pouvez voir un free-to-play qui a eu autant, plus de chances que moi sur la même boxe que moi et avancer un peu plus loin. Après, effectivement, ce genre de pack pris à moult répétitions vous donnez un avantage phénoménal aux joueurs. Mais bon, après, ce n'est pas trop grave. Il ne faut pas oublier qu'ils font partie de l'écosystème qui font vivre le jeu. Il faut relativiser là-dessus. On est dans un idle game, ce n'est pas trop grave. Pour moi, ce n'est pas grave parce que dans tous les cas, comme on dit, ce n'est pas une course, c'est un marathon qui démarre. C'est comme s'ils ont pris une accélération de ouf. Après, est-ce qu'ils vont travailler derrière ? Est-ce qu'ils vont faire tout ce qu'il faut ? Etc. On le verra bien à long terme. Mais voilà, c'était vraiment mes petits conseils pour les packs. C'était pour vous expliquer, pour vous montrer qu'il y a peut-être des packs que vous n'avez jamais. Il ne faut pas avoir peur des packs, que vous n'êtes pas oubliés de cacher. On a des joueurs AFK 700 que je demanderais. Ils ont juste pris la taverne des nobles et ils sont AFK 700 et c'est des monstres. Coucou Nono, un gros bisou poulet. Si vous voulez, on fera leurs analyses de boxe mais ils ne prennent quasiment aucun pack. Ils sont VIP 3, 4 et ils avancent extrêmement bien dans le jeu. Il y aura toujours au départ mais dans tous les cas, au moins, vous vous êtes prévenus des meilleurs achats et des meilleures offres du jeu. Si vous cachez un petit peu, la vraie tendance, ce serait de ne pas tout dépenser quand vous avez votre argent, de le mettre de côté et attendre que ces fameux packs apparaissent. Ici, comme vous pouvez voir, j'en ai un qui est apparu. Il est vraiment trop rentable. Ça va me donner deux multis pour 10 euros. Donc, j'espère reprendre les lives prochainement. Je vais voir comment ça se passe aussi également. C'est un peu compliqué en ce moment et vous savez pourquoi, j'en ai déjà parlé en live. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie de vous donner mes meilleurs conseils pour en cacher. Mais si vous cachez un petit peu, prenez ces petits packs, mettez-vous de côté et surtout, ne prenez pas les énormes packs. Faites attention quand vous cachez. On rappelle aussi que c'est quand même des jeux d'argent. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de participer justement aux analyses de boxe. Je vais remettre directement le channel actif. Vous mettez un petit commentaire et on voit ça demain soir. Que ce soit en live ou je vous fais une vidéo à côté, je vous promets, les analyses seront faites et je tiens parole. Je vous fais des gros bisous, je vous dis ciao et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tout simplement à follow. Comme ça, vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Tchou-tchou, bye. Et que la luxe soit avec vous.